Bonjour à tous, voulez-vous réellement améliorer votre taux de conversion ? Transformer plus de rendez-vous en mandat, obtenir davantage de mandats exclusifs, mieux négocier vos baisses de prix ? Oui ? Alors testez ce petit exercice que nous allons voir maintenant dès votre prochain rendez-vous et revenez ici, sous cette vidéo, me dire ce qui aura changé pour vous. Vous êtes prêts ? Alors ok, c'est parti, c'est dans 10 secondes exactement. Rejoignez l'équipe de Dominique, il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Vous aimeriez que vos prospects et vos clients vous suivent davantage lorsque vous leur proposez un mandat, une exclusivité ou encore une baisse de prix. Mais voilà, il semble qu'il soit de plus en plus difficile de leur faire entendre raison et ça vous énerve, ça vous stresse et vous n'avez pas d'autre solution que celle de vous accrocher, d'insister, de tenter, de prouver qu'ils ont tort, de ne pas vouloir d'agence, de ne pas vous confier leur bien et de ne pas vous choisir. Sans vous en rendre compte, le ton monte. Vous monopolisez la parole, vous n'écoutez plus l'autre. De manière inconsciente, vous vous laissez envahir par la peur, la peur du non, la peur d'échouer, la peur de repartir sans mandat, sans exclusivité ou sans baisse de prix. Subreptissement, votre colère devient perceptible. Vous êtes tout simplement en train de tendre le bâton pour vous faire battre. Justement, en parlant de bâton, connaissez-vous le bâton de parole ? D'origine amérindienne et africaine, c'est normalement un outil qui sert à réguler la parole au sein des groupes. Issus de rituels africains et amérindiens, le bâton est passé d'un membre à un autre. Seul celui qui est porteur du bâton peut s'exprimer. Les autres l'écoutent sans l'interrompre, sans commenter et sans juger. Leur seul droit est de reformuler ce que le porteur vient de dire. Difficile, me direz-vous, d'utiliser un tel outil avec nos prospects et nos clients sans passer pour un marabout, un prophète ou un sorcier illuminé. C'est dommage, car nous nous apercevrions très vite que l'utilisation du bâton de parole favorise l'écoute, qui favorise l'empathie, qui elle-même favorise la confiance. Le seul but que nous devrions nous fixer avant chaque rendez-vous. Alors voici l'exercice que je vous propose de tester lors de votre prochain rendez-vous, pour enfin réussir à appliquer la règle fondamentale des 80-20, pour créer la confiance entre votre client et vous-même. 80% du temps, c'est lui qui parle, 20% c'est vous. Même si dans certaines situations aux extrêmes, nous aimerions être armés d'un bâton, pour cet exercice, un simple stylo fera l'affaire. Pour résumer, à chaque fois que votre stylo sera entre vos doigts, vous pourrez parler. À chaque fois que vous ne le tiendrez pas, vous devrez vous taire et vous concentrer sur le discours de votre interlocuteur. Mais avant tout, comme dans tout exercice, il faut des règles. En voici 4 que vous allez devoir suivre impérativement et appliquer. Règle numéro 1, acceptez que cet exercice ne soit ni magique, ni infaillible, et qu'il puisse parfois être impossible à mettre en place. L'objectif n'est pas de manipuler vos prospects, ni d'envoûter vos clients. Il ne s'agit pas d'eux, mais de vous. Le but est d'éveiller votre conscience, d'apprendre à mieux gérer et limiter votre temps de parole, et de prendre la distance avec vos émotions. Tout cela grâce à un ancrage kinesthésique. Règle numéro 2, pour réussir cet exercice, vous présenter, obtenir un mandat ou négocier, il faudra être assis autour d'une table, sortir une feuille de papier, et poser votre bâton de parole, excusez-moi, je veux dire votre stylo, dessus. Arrangez-vous pour que votre main soit toujours sur la table à quelques centimètres seulement de votre stylo. Vous l'avez compris, nous allons réaliser notre ancrage kinesthésique grâce à ce stylo. Il va donc falloir appliquer la prochaine règle avec rigueur. Règle numéro 3, interdisez-vous de parler tout le temps où votre stylo ne sera pas entre vos doigts. Profitez de ce moment pour observer votre interlocuteur. Écoutez-le avec attention, ne vous contentez pas de le laisser parler. Concentrez-vous sur lui, sur ce qu'il vous dit. C'est là tout le but de cet exercice. Lui montrer votre intérêt et pouvoir rebondir sur ce qu'il vous aura dit. Règle numéro 4, lorsqu'il aura terminé, saisissez de manière naturelle, mais consciente, votre stylo. Prenez la parole si possible en vous limitant à reformuler ce qu'il vient de vous dire, ou bien posez-lui une nouvelle question ouverte, avant de lâcher à nouveau discrètement le stylo, et de laisser votre interlocuteur reprendre à son tour la parole. Si vous le faites discrètement, personne ne remarquera que vous saisissez ou relâchez votre stylo. En revanche, vous prendrez conscience et mesurez davantage le temps de parole de chacun. C'est le meilleur moyen d'obtenir la motivation, les vraies préoccupations et les craintes de votre procès. De les comprendre, vous y adapter, et d'y répondre en lui proposant votre meilleure solution. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous vous prêterez rapidement à ce petit exercice, qui pourrait au final changer beaucoup de choses pour vous et vos clients. J'ai hâte de vous lire avant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !